Bonsoir à tous Bonsoir à tous Bonsoir, merci pour votre présence à ce live de ce soir où je vais vous parler des différents outils pour l'entraînement donosophonisé et je ne serai pas toute seule parce que j'aurai la compagnie Bonsoir, j'aurai la compagnie de Laurence Blancard de l'association Mathérapie qui va aussi nous parler des outils qu'elle-même a créé pour faciliter l'entraînement donosophonisé Personne ne se plaint du son donc j'imagine que vous m'entendez bien Dites-moi si toutefois ce n'était pas le cas je vais continuer en attendant l'arrivée de Laurence donc justement ce soir on va parler alors je ne vais pas parler de l'importance de l'entraînement en tant que telle je suppose, voilà, elle est arrivée Laurence donc je vais l'accueillir voilà, elle est là Je continue Je ne vais pas vous parler de l'importance de l'entraînement en tant que telle parce que j'imagine que si vous êtes là c'est que vous êtes tous d'accord sur l'importance alors bonsoir Laurence Bonsoir Simone et bonsoir à tous Merci Je voyais tout le monde se connecter j'ai essayé de cliquer sur rejoindre mais il y avait tout le monde de petits messages sympathiques et de bonjour que j'ai cliqué sur le bonjour mais pas sur le rejoindre Alors tu es là on est toutes les deux en live donc c'est parfait donc j'étais justement en train d'introduire d'expliquer que je ne vais pas ce soir on ne va pas ce soir parler de l'importance de l'entraînement je pense que si voilà, tous les sophologues qui sont là ce soir ils sont déjà persuadés que l'entraînement est important donc on ne va pas parler de l'importance de l'entraînement mais plutôt de ce qu'on peut mettre à disposition de nos sophronisées et de sophrologues aussi pour aider nos sophronisées dans leur entraînement donc justement je vais te laisser te présenter Laurence pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et bien oui et bien donc moi je m'appelle Laurence Blancard je suis sophrologue depuis quelques années maintenant et alors je suis spécialisée enfant et senior mais je pratique beaucoup avec les enfants ceux qui me connaissent un peu ont pu remarquer que je publiais pas mal de choses dans ce domaine je pratique vraiment beaucoup avec les enfants et je suis présidente donc d'une association qui s'appelle Mater Happy et dont l'objectif est de promouvoir la sophrologie notre super belle pratique qui est la sophrologie auprès d'un maximum de personnes enfin en tout cas à mon humble niveau je m'y attache tous les jours et puis elle a un autre et bel objectif c'est de rendre la sophrologie accessible à tous alors à des enfants malades parfois en situation de handicap et qui comme ça spontanément ne se rapprocheraient pas forcément de notre pratique et puis il y a des personnes et ça, ça me tient vraiment à cœur qui n'en ont pas les moyens et voilà j'ai une belle partie de mon activité qui consiste à accompagner des personnes qui n'en ont pas les moyens et donc je fais de la sophrologie gratuitement Merci Laurence pour cette introduction et puis surtout tu es là pour parler des outils que toi-même tu as créés pour justement aider l'entraînement des sophronisés et des sophrologues aussi en fin de compte puisque tu les as créés en partant d'un besoin tu m'avais dit ça que tu avais créé ces outils finalement parce que toi tu en avais besoin alors que tu n'étais pas encore sophrologue pour ton entraînement personnel en tant que futur sophrologue et puis finalement tu as pu mettre ça à disposition de tous les sophrologues qui peuvent aujourd'hui bénéficier aussi donc on va je vais te laisser parler de ça beaucoup plus en détail dans quelques instants donc juste pour expliquer ce live il va durer donc environ une heure et ça va être utilisé en trois parties donc dans la première partie c'est surtout moi qui vais parler parce que je vais parler un peu des généralités des outils d'entraînement comment moi je me débrouillais il y a dix ans quand j'ai commencé et qu'il n'y avait pas encore Laurence qui ne pouvait pas encore créer ces outils et donc ça n'existait pas moi n'étant pas très artiste dans l'âme je me débrouillais un peu avec des fiches qui n'étaient pas très sexy comment je vais répondre à des questions un peu plus générales sur voilà est-ce qu'on va enregistrer les siphonisations après pendant est-ce qu'on peut filmer les RD enfin voilà je vais parler un peu de tout ça et ensuite je vais laisser Laurence parler nous expliquer de justement l'utilité de ces packs qu'elle a créés comment ça peut aider vraiment concrètement dans le quotidien du sophrologue comment quels sont les retours qu'elle a aussi de la part des sophronisées puisque ça c'est un sujet que Laurence connaît mille fois mieux que moi donc je vais commencer par je vais commencer d'ailleurs par une question que j'ai l'impression que peu de sophrologues se posent qui est est-ce qu'il faut vraiment envoyer des outils à nos sophronisées en tout cas je ne sais pas toi enfin évidemment les personnes qui viennent vers toi elles envoient elles ont toutes ce soumis d'envoyer quelque chose pour sophroniser pour aider leurs entraînements mais ce n'est pas le cas de tous les sophrologues il n'y a pas un consensus tous les sophrologues n'estiment pas que c'est important ou indispensable de faire cet envoi et c'est important que ça se sache aussi parce qu'il y a une raison à ça je ne partage pas cet avis moi je fais partie des sophrologues qui ont toujours envoyé des outils aux sophronisées mais je pense que c'est intéressant de savoir pourquoi alors en général c'est pour deux trois raisons que certains sophrologues estiment qu'il ne faut pas envoyer des outils aux sophronisées les sophronisations les fiches etc d'abord c'est pour ne pas créer ces sophrologues là ont l'impression que ça peut créer une espèce de dépendance du sophronisé à l'outil c'est à dire que si je dépends d'un audio ou d'une fiche pour m'entraîner ça veut dire que je n'intègre pas vraiment la sophrologie en moi alors tout le monde sait on a tous sophrologues ici ou futurs sophrologues on sait que l'idée c'est de pratiquer 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 que ça devienne presque voilà une nouvelle façon d'être et non pas rester dépendant d'un outil donc c'est d'abord pour cette raison là que certains sophrologues estiment qu'il ne faut pas envoyer d'outil que le sophronisé il est censé refaire les exercices un peu de mémoire à la maison moi personnellement je trouve ça difficile moi je me souviens quand moi j'ai fait des séances de sophrologie pour la première fois dans ma vie j'étais hyper stressée j'aurais été incapable de refaire même si les exercices ne sont pas archi compliqués une SB c'est pas le schéma corporel descendant c'est pas hyper compliqué à comprendre mais je trouve que quand on est hyper stressé hyper fatigué ce n'est pas évident ne serait-ce que de rester concentré suffisamment longtemps pour faire cette SB tout seul donc moi je suis toujours partie du principe que c'était quand même aidant d'envoyer des outils au sophronisé il y a d'autres raisons aussi qui font que certains sophrologues ne sont pas d'accord c'est la peur que ces audios ces fiches soient partagées soient diffusées un peu partout sur internet qu'on se retrouve sur internet ou ailleurs ou alors qu'on partage entre amis et que finalement je me retrouve sans client parce que finalement mes séances vont être diffusées un peu partout est-ce que c'est possible qu'un partage un peu légal se fasse je pense que c'est possible que ça peut arriver je peux très bien envoyer des audios à ma soeur à ma mère c'est des choses qui peuvent arriver en revanche est-ce que ça peut nuire vraiment à l'activité du sophrologue je trouve ça très improbable parce que a priori les audios ou les fiches que vous allez envoyer à votre sophronisée sont personnalisées elles parlent vraiment de les visualisations qu'on fait notamment pour les sophronisations elles sont en lien avec une problématique ou avec les ressources de votre sophronisée donc il est assez improbable même s'il y en a certaines qui sont un peu plus universelles je suis d'accord il est assez improbable que le fait de partager un audio ici alors je ne dis pas qu'il faut le faire il ne faut pas le faire mais si jamais ça arrivait je ne suis pas étonnée que ça puisse vraiment nuire à l'activité d'un sophron si jamais c'est quelque chose qui vous fait peur de toute façon ça peut être abordé lors du contrat thérapeutique rien ne vous empêche de dire à votre sophronisée je vais donc mettre à votre disposition des audios des fiches pour votre entraînement et je souhaiterais donc je vous demande de ne pas partager ces outils ils sont pour vous voilà est-ce que ça va les empêcher de le faire à 100% s'il y a des personnes qui sont mal intentionnées probablement ça ne les arrêtera pas mais je pense que ça voilà ça peut déjà éviter ça mais voilà je n'ai jamais entendu parler d'un sophologue qui a vraiment eu des problèmes à ce niveau-là donc c'était juste une petite intro pour savoir que tout le monde n'est pas d'accord sur le fait qu'il faille nécessairement envoyer obligatoirement des outils aux sophronisées comme j'ai dit donc en introduction moi il y a 10 ans quand j'ai commencé alors 10 ans ce n'est pas une éternité mais en même temps il y a beaucoup de choses qui ont changé quand je me suis installée en 2013 donc les jolies petites fiches que Laurence et d'autres personnes font aussi n'existaient pas encore donc moi comment je faisais à l'époque j'avais un dictaphone donc les confrontations bon bien sûr les téléphones portables étaient déjà bien diffusés il y a beaucoup de personnes qui avaient déjà des téléphones portables évidemment il y a 10 ans mais je ne sais pas je pense que la capacité d'enregistrement était moins voilà il y avait moins de capacité d'enregistrement donc moi j'enregistrais avec mon dictaphone et en général j'envoyais à la fin de la journée j'ai commencé à dès que possible à déléguer ça et à leur demander à eux à chacun quand ils avaient bien sûr leur téléphone et que leur téléphone avait une capacité d'enregistrement suffisante à ce que eux-mêmes ils s'en occupent mine de rien ça fait un peu moins de boulot à la fin de la journée et puis ça devient aussi leur responsabilité de le faire donc ça les responsabilise un tout petit peu pour les RD c'était un peu plus complexe parce que j'ai commencé par demander à mesophoniser d'avoir un petit cahier qui serait leur cahier de pratique et qui donc dans lesquels ils allaient peut-être écrire des phénodescriptions s'ils en avaient envie des sensations etc mais aussi ils allaient écrire les consignes à des RD à la fin de chaque séance donc à la fin de chaque séance ils s'assayaient avec leur cahier et ils écrivaient alors bien sûr c'était pas très détaillé c'était inscrit bloqué voilà c'était assez sommaire mais alors c'était un petit cahier c'était pas hyper évident à gérer parce que bien sûr il y avait des personnes qui étaient très sérieuses et qui venaient à chaque fois avec leur petit cahier il y avait des gens le petit cahier ils l'ont jamais acheté ou alors ils l'ont acheté mais ils l'ont laissé à la maison du coup je donnais une feuille blanche qui me perdait donc moi à chaque fois quand je sentais que l'organisation commençait à devenir un peu chaotique parce que Marie elle avait le cahier mais David il l'avait pas donc j'ai commencé à créer mes propres fiches alors ça n'avait rien à voir avec l'esthétisme des fiches de Laurence c'était très homais inspiré bloqué etc mais bon c'est un peu la façon que j'ai trouvé à l'époque c'est comme ça que je me suis débrouillée et voilà du coup j'ai créé mes propres fiches sans illustration parce que je ne savais pas faire bon je pense que ça a permis quand même de passer le câble ça a permis quand même d'aider certains sophonisés à s'en plaindre et alors pour finir ma partie d'introduction et avant de laisser la parole à Laurence je vais vous parler justement de quelques questions qu'on pose aujourd'hui autour de ça comment est-ce que on peut se débrouiller avec tout ça déjà je trouve que c'est important autant que possible justement pour les sophonisations il n'y a pas de règle première chose de savoir c'est qu'il n'y a pas de règle vous n'êtes pas obligé d'envoyer quoi que ce soit comme je l'ai déjà dit vous n'êtes pas obligé alors aujourd'hui j'ai un point que la grande majorité des sophologues fonctionne en faisant un audio des sophonisations et des fiches PDF etc de RD ce n'est en rien une obligation vous pouvez enregistrer toute la séance si vous voulez vous ne pouvez rien envoyer voilà en tout cas si vous enregistrez des sophos je vous invite vraiment à autant que possible faire en sorte que le sophonisé fasse l'enregistrement ni de rien encore une fois si vous avez si vous finissez votre journée à 17h vous avez fait de ne plus que 4 séances à la fin de la journée il faut rajouter l'envoi à un tel etc ça vous fait toujours ça de moins à faire à la fin de la journée et encore une fois ça les responsabilise un peu plus donc eux ils viennent avec leur téléphone ils posent le téléphone à côté de vous peut-être une petite table à côté de vous et ils enregistrent eux-mêmes leurs audios leur sophonisation il y a des sophologues qui font des enregistrements à la fin de la journée ça je vous déconseille vraiment de le faire alors il y a des excès alors je vais juste revenir à ce que je disais juste avant bien sûr il y a des personnes pour lesquelles vous allez être obligé d'enregistrer il y a des enfants qui n'ont pas de téléphone il y a des personnes âgées enfin il y a toujours des personnes qui n'ont pas de téléphone évidemment si la personne n'a pas de téléphone vous faites l'enregistrement des enregistrements à la fin de la journée donc comme je disais je vous le déconseille il y a des sophologues qui font leur séance qui n'enregistrent pas en live et qui à la fin de la journée se rasent donc 3-4 enregistrements de sophonisation alors de temps en temps encore une fois il faudra le faire parce qu'en pleine séance il y a un téléphone qui va sonner il y a quelqu'un qui va il y a le livreur de la FNAC qui va sonner il y a une ambulance qui va passer dans ces cas-là évidemment on refait l'enregistrement tranquillement à la maison le soir mais sincèrement ne rajoutez pas ce travail-là à la fin de la journée vous avez fait 3-4 séances vous rajoutez 2 heures de travail encore à la fin de la journée de refaire les enregistrements et de les envoyer donc autant que possible faites-le durant la séance il y a une fois une personne qui m'a demandé est-ce que je peux avoir une bibliothèque de sophronisation j'ai la PSC j'ai la SDN j'ai la SPI et j'envoie systématiquement là c'est un non non catégorique parce qu'évidemment il n'y a pas de personnalisation c'est peut-être comme ça c'est la même SPI pour tout le monde ça perd quand même vachement de sa couleur et de son intérêt si tout le monde a la même sophronisation donc ça non par rapport au RD j'ai presque fini et je vais aller laisser la parole à Laurence par rapport au RD il y a des personnes qui demandent est-ce que je peux enregistrer les RD bien sûr vous pouvez enregistrer les RD après le souci avec l'enregistrement des RD c'est que c'est que la personne se retrouve avec un seul fichier qui fait 45 minutes dans lequel il y a 4 RD et une sophro comme ça les unes derrière les autres et pour s'entraîner la personne veut faire uniquement le deuxième exercice de RD et la sophronisation et du coup elle se retrouve à être obligée d'avancer à 12 minutes de 12 minutes elle passe à 27 voilà est-ce que c'est faisable oui c'est faisable mais bon vous connaissez un petit peu votre sophronité parfois il faut un peu les aider moi personnellement quand je fais des séances en visio en général je me charge de l'enregistrement parce que forcément l'enregistrement à travers l'écran il n'est pas terrible donc en fait je fais premier RD je coupe deuxième RD je coupe troisième RD je coupe et j'envoie donc cinq fichiers différents au sophronisé à la fin de la journée donc voilà vous pouvez le faire vous pouvez pas le faire c'est comme vous voulez faites en tout cas choisissez à chaque fois une organisation qui soit simple pour vous qui soit faisable sur le long terme parce que il y a beaucoup de personnes qui font ah bah c'est pas grave pour le moment ça me prend beaucoup de temps mais j'ai pas beaucoup de clients mais dites-vous que peut-être je vous le souhaite en deux mois six mois trois mois neuf mois vous aurez plein de clients donc faites une organisation choisissez une organisation qui soit cohérente par rapport à vous et encore une fois pertinente et réaliste par rapport aussi à l'utilisation de vos sophronisés il y a des personnes aussi qui m'ont posé la question est-ce que je peux filmer alors je sais pas je pense qu'il y a une petite coupure c'est bon Laurence c'est bon moi je peux te retrouver oui 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 c'est ça alors tout a l'air d'aller bien est-ce que je peux filmer l'ARD alors je trouve que c'est une très mauvaise idée parce que si vous filmez l'ARD vous allez être inquiet par rapport à la position du téléphone est-ce que je rentre est-ce que voilà et ça va devenir un studio de tournage de votre vous êtes inquiet et pollué par d'autres préoccupations donc et puis il y a une question aussi de droit à l'image je m'y connais pas beaucoup en loi à ce niveau-là mais je pense que il vaut mieux pas filmer l'ARD non c'est pas une très bonne idée il vaut mieux justement se servir d'outils pour l'ARD comme les outils que Laurence propose et donc justement je vais te laisser la parole maintenant Laurence pour parler des outils que tu as créés et la première question que je voulais te poser Laurence était parce que quand on s'est parlé ensemble de ça tu m'as dit justement que en fait quand tu as créé ces fiches ces packs enfin les packs n'existaient pas encore en tant que tel en tout cas l'idée t'es venue parce que toi-même en tant que stagiaire donc élève sophrologue ça t'a aidé pour ton propre entraînement donc dis-moi justement raconte-nous comment exactement en fait l'histoire de ces fiches c'est ça c'est mon histoire à moi avec la sophrologie à l'époque où je me suis formée en fait pendant ma formation parce que qui est quand même assez relativement intense j'avais du mal personnellement alors on les pratiquait voilà rapidement mais je me rendais compte que le lendemain le surlendemain j'avais oublié je savais plus trop comment elle s'appelait et puis je savais plus trop finalement la posture la main elle est comme ci comme ça j'étais pas très à l'aise avec ça alors les bouquins c'est pas mais voilà les tourner les pages et tout ça et puis je crois que le pire finalement au-delà de la pratique de l'exercice et de la RD en elle-même c'était le montage de mes protocoles autant dans mon esprit quand je visualise les postures j'arrive à hiérarchiser mes RD et à les intégrer dans mon protocole à même anticiper les futures séances en me disant mais finalement cette RD là elle sera bien là parce que je vais travailler tel ou tel sujet mais pour ça j'avais besoin de les voir en fait les postures alors je fais probablement partie des gens j'ai pas rentré trop dans le détail dans ce domaine parce que c'est pas l'objet de notre intervention mais il y a 5 types de mémoire dont une mémoire dont je vais quand même parler un petit peu qui est la mémoire de travail la mémoire de travail c'est celle que l'on utilise tous et bien quand on travaille voilà c'est relativement simple à retenir et quand on travaille en général on fait quoi ? on prend des notes on écoute c'est vraiment cette mémoire que l'on utilise et c'est cette mémoire à laquelle notre sophronisée va faire appel quand il va devoir nous pratiquer et en fait cette mémoire de travail elle fait appel à 3 profils de mémoire qui sont notre mémoire additive notre mémoire visuelle et notre mémoire kinesthésique alors on est tous un peu différents par rapport à ça je sais que tout à l'heure j'ai accompagné une petite fille dont l'apprentissage scolaire est compliqué mais parce que cette petite fille elle a une mémoire qui est exclusivement visuelle et que la manière dont c'était pratiqué en l'occurrence son professeur qui faisait des vidéos des choses comme ça ça ne lui correspondait pas trop moi je me suis rendu compte que j'avais une mémoire qui était très visuelle et j'avais besoin de les voir ces postures et donc voilà je les ai créées j'aimais bien ce que tu disais tout à l'heure sur le fait finalement que certains sophrologues disent bah oui mais la posture elle est comme ça moi je travaille avec un public qui a des difficultés en général souvent physique d'ailleurs et il y a un mot d'ordre en sophrologie c'est l'adaptabilité et les RD que pratiquent mes clients et bien ils les adaptent les clients qui ont des problèmes de bras de jambes de toutes choses et finalement ils vont les adapter et donc le fait qu'ils aient juste un petit support qui leur montre voilà rapidement quelle est la posture de la RD ça leur permet de se souvenir en fait de comment de la pratiquer en séance et finalement ça ne les attache pas comme tu disais tout à l'heure à un truc figé moi j'ai juste il y a deux trois phrases sur mes petites fiches notamment cette notion de de rétention d'air pour qu'ils se reviennent bien de la manière dont ils doivent la pratiquer mais finalement il n'y a pas trop de descriptif sur la posture et c'est ce que j'aime bien parce qu'ils vont se l'adapter finalement cette RD en fonction de leur capacité que ce soit des personnes âgées également les enfants j'en parle même pas moi j'ai des enfants bien sûr qui me font des RD qui ont un look un peu spécial mais peu importe il arrive et il la pratique et voilà je trouve ça extraordinaire donc l'histoire de ces fiches c'est ça c'était mon besoin à moi c'était ton besoin personnel de futur sophologue pour retenir enfin donc c'est une autre utilisation possible aussi de ces cartes c'est de retenir les exercices quand on est sophrologue et qu'on est en fin de formation ou début d'activité et que forcément c'est beaucoup de choses et on a du mal à retenir donc déjà c'est une très bonne utilisation et donc ensuite raconte-nous comment ces cartes sont aujourd'hui utilisées par les sophrologues donc ils vont acheter un pack enfin tu vous irai sur le site de ma thérapie vous verrez qu'il y a différents packs comment ça marche concrètement comment est-ce que le sophrologue transmet ça à son sophonisé et ensuite je vais te demander de justement de parler des retours des sophonisés et des sophrologues alors s'agissant des sophrologues en fait toutes les pratiques sont bonnes dès l'instant où soi-même on est bien avec la pratique donc moi je donne des petits conseils et puis surtout je partage mes bonnes pratiques à moi parce que ça fonctionne que ce soit avec des sophrologues qui me font des super retours qu'avec les sophronisés voilà ça fonctionne comme ça pour moi et je le sens comme ça bien sûr il n'y a pas de règle mais il n'y a pas il n'y a pas de règle moi la manière déjà dont je les utilise et ça donc ce message il est destiné aux sophrologues qui nous écoutent c'est que en fait je les imprime déjà en début de protocole j'imprime toutes mes fiches de RD gros avantage premier avantage quand même déjà c'est que on va toutes les faire dès l'instant où on a nos petits supports qu'on a toutes les RD et bien au fil de l'avancement de notre protocole on va dire ah oui mais tiens celle-là parce qu'on ne va pas se mentir on a tous et toutes nos RD un peu chouchous il y en a qu'on aime un peu moins mais ce n'est pas parce que nous on ne l'aime pas que le sophronisé ne va pas l'aimer exactement on ne va pas nous faire du bien donc je trouve déjà que moi ça les avoir toutes sous les yeux alors ça aide à la constitution du protocole parce que ne serait-ce qu'en les visualisant là encore ces supports devant nous on se dit bon ben voilà tiens telle RD je vais pouvoir la positionner à tel moment je n'avais pas pensé à ça c'est-à-dire que j'avais pensé à l'utilisation donnée ou sophronisée pour qu'ils s'entraînent à la maison mais tu t'en sers même pour avoir comme une espèce de tableau les protocoles ils prennent tout un mur en fait c'est tout à fait ça c'est-à-dire qu'en début de protocole moi j'imprime mes fiches là donc il y en a à peu près 27 je les imprime je les découpe et je les pose voilà sur mon bureau et après en fait je construis mon protocole avec ça en les visionnant et en me disant tiens celle-ci je vais plutôt la mettre à tel endroit bénéfice de l'opération à la fin de mon protocole le client il a pratiqué au moins une fois toutes les RD que je ne faisais pas avant d'utiliser ces supports-là j'avais mes petits choux et puis les autres je les oubliais même parfois d'ailleurs j'oubliais même qu'elles existaient donc dans la pratique en fait c'est comme ça que je fonctionne et une fois que j'ai construit donc ma première séance ma deuxième séance et bien sur ces petites fiches je vais aller indiquer le thème de séance et l'intention de la RD alors les fiches elles sont conçues pour être utilisées pour tout protocole donc parce que quelques sophrologues parfois m'écrivent et me disent mais il n'y a pas l'intention sur votre fiche non il n'y a pas l'intention sur ma fille et c'est volontaire il n'y a pas d'intention sur les fiches parce que d'abord certaines ERD vont pouvoir être utilisées pour plusieurs séances pour plusieurs intentions et que surtout il y a un petit espace qui est laissé libre sur la fiche pour que justement vous en tant que sophrologue vous puissiez aller noter le thème de la séance du cours et noter l'intention de l'exercice personnalisé finalement que ce soit que ce soit personnalisé donc voilà ça c'est l'utilisation en mode sophrologue moi même avec de la pratique maintenant je suis contente de les avoir sous les yeux c'est-à-dire que quand je rejoins mon client j'ai plus des tas de supports voilà j'ai mon anamnèse et j'ai mes petits supports c'est-à-dire que je sais déjà dans quel ordre parce que je les mets voilà dans l'ordre dans quel ordre je vais pratiquer mes ERD elles sont déjà hiérarchisées et c'est confortable pour moi aussi finalement de les avoir sous les yeux parce que je sais exactement quand mon sophronisé va arriver quels sont les 3-4 ERD que l'on va pratiquer quand il arrive donc ça c'est voilà l'utilisation en sophrologue donc juste pour compléter le sophrologue va donc il peut aussi bien envoyer ses fiches par mail je suppose oui il peut aussi les imprimer et enfin il est deux les deux se font j'imagine alors moi il m'arrive de faire des séances en visio dans ce cas je les envoie par mail à la fin de la séance et je note dans le corps du mail le thème de la séance et l'intention de l'exercice sinon quand ils sont là physiquement moi je les ai découpés en amont j'ai noté donc tu les imprimes et tu les donnes voilà et je leur donne ils repartent avec à la fin de la séance et voilà c'est comme ça que je fonctionne ok pour mon usage personnel et ça dépend de l'usage qu'en font les sophronisés alors moi la sophrologie c'est une thérapie brève et j'ai envie de dire que moi j'aime pas qu'elle soit si brève que ça finalement d'abord parce qu'une fois qu'on a démarré la sophrologie moi j'aime bien que ça dure toute la vie la sophrologie et je dis à mes sophronisés qu'ils vont repartir avec une petite boîte à outils et d'ailleurs ils ont leurs petits outils finalement parce que les petites fiches ça constitue la boîte à outils mais qu'ils vont faire de la sophrologie maintenant toute leur vie et ça a beau être une thérapie brève moi j'aime bien que le temps qu'on va passer ensemble ce temps d'accompagnement et bien il soit optimisé et que soit optimisé il parlait de responsabilisation tout à l'heure qu'il s'investisse en fait dans son accompagnement et je pense que ce message là j'arrive bien à le faire passer parce que j'ai des clients qui le pratiquent mais parce que vraiment les petits supports je leur explique que c'est pas juste pour voilà qu'ils repartent avec un petit truc mais que ce petit support là ils vont l'avoir avec eux ils vont le balader avec eux moi j'aime bien quand ils m'en réclament j'ai parfois des j'ai une petite anecdote à ce sujet j'ai un petit garçon dont la maman un jour m'a envoyé un message pour me dire est-ce que vous pourriez nous renvoyer toutes les fiches parce que son petit bonhomme il est posé sur le bord de la baignoire quand il va prendre son bain pour prendre l'école le soir et que bon elles ont fini par prendre un petit peu l'eau mais ce que j'adore en fait c'est que mes sophronisés ils pratiquent parce qu'ils ont ces petits supports alors il faut leur dire que je suis fait pour m'en servir oui c'est pas un petit cadeau à la fin de la séance c'est faire pour se servir exactement et dans tous les cas moi j'ai des retours extraordinaires et j'ai des clients qui pratiquent et on le sait tous plus nos clients pratiquent et bien plus nos protocoles sont sont efficaces donc voilà ils repartent avec leurs petits supports alors d'une semaine sur l'autre j'ai en plus au-delà parce qu'on parlait donc des RD des sophronisations moi je je n'enregistre pas mes sophronisations alors j'en propose il y en a dans le pack elles sont universelles oui j'ai vu que tu avais les RD et les sophronisations tu as aussi des textes de sophronisation dans les packs oui alors les textes en fait c'est plutôt pour les sophrologues qui ne seraient pas forcément créatifs pour qu'ils aient une trame à la base une trame qui vont pouvoir agrémenter des ressources des clients des intentions c'est plus quand on n'est pas forcément à l'aise au début avec la rédaction d'une sophronisation voilà qu'elle puisse leur être utile comme ça et puis d'une sophronisation à l'autre ça varie un petit peu mais elles sont avec des ressources universelles qu'il faut évidemment adapter moi je ne les enregistre pas mais par contre là encore au début je trouvais que les RD finalement mes clients ils les pratiquaient à force de leur expliquer que c'était important pour eux et d'utiliser leur petit support ils les pratiquaient et je me suis rendu compte que dans nos sophronisations on fait plein de trucs extraordinaires que le sophronisé a du mal à repratiquer chez lui finalement parce que comme tu le disais l'audio ce n'est pas forcément pratique que la vidéo peut peut-être peut-être se couper etc et je me suis dit mais comment je peux aider mes clients à se refaire des petites sophros tout seul et bien tout simplement en créant des petites fiches d'Irterre notamment dans mes supports il y a la fiche de l'Irterre parce qu'un Irterre finalement un client il peut le faire presque à n'importe quel moment de la journée ça va lui être bénéfique j'ai créé des petites fiches où je les invite à aller réfléchir à quel est leur endroit imaginaire à aller chercher des ressources en fait et avec ces petits supports là que je leur remets aussi que j'appelle un peu support d'anamnèse mais parce que ils portent bien leur nom comme ça et bien finalement chez eux entre les séances et bien ils continuent le travail juste en lisant ma petite fiche j'ai des petites fiches où si je prends un exemple sur les sens où je les invite à aller réfléchir à quel est leur sens à aller positionner leurs doigts sur les yeux etc je fais en sorte qu'en fait tout ce qu'on exploite nous dans les RD ou dans les sophronisations qu'ils puissent le pratiquer et le reproduire chez eux d'accord voilà donc en fait il n'y a pas l'envoi d'audio que font souvent les sophrologues ils se servent donc à nouveau de ces fiches pour comment ils lisent ce qu'il y a c'est un résumé d'un exercice ou c'est une proposition un peu d'une pratique qui vont faire les yeux fermés c'est comme ça que ça se passe alors c'est ça et puis surtout comme on l'a vécu en séance je leur ai expliqué en fait ça leur permet juste de se souvenir de ce que c'est qu'un docteur de ah ben oui mais je me ressource si je fais de la visualisation positive si j'amène à mon esprit des images positives j'ai fait des petits supports où j'explique ce qu'est le système sympathique et parasympathique alors ça tient sur une petite fiche on peut vous dire que c'est quelque chose de simple c'est pas très technique mais ça leur permet de se dire aussi de la rire voilà cette petite fiche de temps en temps et puis de se dire ah ben tiens là j'ai mon sympathique qui est peut-être un petit peu trop mais au moins ils savent de quoi on parle et puis ça donne du sens aussi à ce qu'on fait à la qualité de nos exercices et au bienfait de nos exercices ça leur donne du sens donc j'essaie d'expliquer en fait un peu tout ce qu'est la sophrologie oui de manière synthétique pour que voilà quand ils ressortiront mes fiches dans deux ans dans trois ans des explications sur ce que ça fait dans le corps finalement ils se souviennent voilà des bienfaits physiologiques en fait de nos pratiques ce qu'on a parce qu'on n'est pas forcément toujours à l'aise avec le sujet moi j'ai mis du temps à me documenter là-dessus à aller voir en quoi un IRTER faisait du bien idéologiquement parlant et en fait ça je l'explique à mes clients je leur donne du sens pour leur expliquer qu'on ne fait pas juste allez je pompe et puis ma journée est terminée et voilà j'essaye de leur expliquer de manière simple et toutes les fiches ont été adaptées aussi pour les enfants de manière simple ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête quand on fait de la sophrologie voilà super donc il y a différents types de fiches il y a les fiches enfants adultes RD sophro il y a des fiches anamnèses aussi tu disais les petites explications physiologiques j'imagine assez simples sur le fonctionnement du corps il y a d'autres types de fiches qu'on peut trouver chez Mathéa Fille alors dans les petites fiches il y a quelques petites fiches de développement personnel j'ai quelques petites fiches sur les accords Toltec sur le triangle de Karpman parce que quand on accompagne des ados c'est un sujet qu'on peut donc on sort un peu de la sophro pour aller donner un peu d'autres explications un peu ailleurs je ne travaille pas ce sujet là avec lui c'est pas de la sophrologie même qu'il sache que ça existe voilà ce petit support ça lui permet de se dire ah bah tiens dans mes relations au quotidien comment je peux me comporter donc voilà j'ai inséré des petites fiches de développement personnel dont je me servais finalement dans ma pratique et que je mets aussi à disposition des clients que j'accompagne voilà quand je leur remets ces supports et puis il y a un autre sujet qui est un vrai sujet dont tu parlais d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dans un post qui est de dire qui était mon sophronisé ne parle pas bah oui on en a tous eu et alors ceux qui pratiquent avec les enfants je vais vous dire que parfois c'est compliqué de faire une amnès avec un enfant parce qu'ils n'ont pas les mots moi il m'arrive à l'heure actuelle en fin de séance zéro et puis moi j'ai horreur qu'une anamnèse soit un questionnaire de police il faut que ça vive il faut qu'il se passe des choses en fin de séance zéro parfois mon anamnèse elle n'est pas remplie et ce n'est pas bien grave elle n'est pas complètement terminée alors j'ai quand même l'essentiel déjà pour travailler la séance suivante mais partant du principe que la séance une finalement le palier curatif on va à peu près être à peu près toujours sur les mêmes séances je me dis ça me laisse un petit peu de temps finalement entre les séances pour aller de nouveau récupérer chez le client des ressources des limites plein de choses et quand on a un sophronisé qui ne parle pas et bien ces petits supports-là quand il repart avec et bien entre cette séance et la suivante et bien il va faire un petit travail et quand je disais tout à l'heure que oui c'est une thérapie brève mais mais si tous les jours on pouvait y travailler et pas une séance de temps en temps et bien c'est chouette et en fait le client parfois en fin de séance lui dit ben écoute tu vois ce sujet-là on ne l'a pas abordé aujourd'hui alors je dis tu parce que j'accompagne beaucoup d'enfants on ne l'a pas abordé mais regarde je te donne cette petite fiche et puis d'ici la semaine prochaine regarde un petit peu à ce que tu pourrais me dire la semaine prochaine à ce sujet et d'un sophronisé qui ne parle pas et bien je je retrouve un sophronisé qui la semaine d'après a des choses à me dire parce que il aura mis des annotations sur le support et ça ça permet de compléter nos anamnèses quand on a des clients voilà qui ne parlent pas forcément beaucoup donc il y a plein plein d'utilisations finalement pour tout ça tout ça c'est parti d'un besoin que tu avais de mieux mémoriser les exercices et puis finalement tu as développé tout un petit réseau je dirais de petits outils qui peuvent être pas mal aidants pour les sophrologues pour les sophronisés visiblement d'après ce que tu dis les sophronisés s'approprient vachement les puisqu'on peut personnaliser donc ils peuvent vachement bien s'approprier les fiches et en faire des vrais des vrais compagnons de route pour la durée oui c'est vraiment l'objectif j'en ai eu une qui parle des temps masqués moi je je considère qu'on peut faire de la sophrologie tout le temps dans sa vie c'est pas du temps en plus j'aime bien cette notion de temps masqué c'est pas quelque chose à faire en plus dans sa vie la sophrologie non c'est quelque chose qu'on intègre dans sa vie et voilà ça permet de je l'ai enrichi en fait au fil de mes pratiques je les ai enrichis ces petits supports parce que je grandis aussi moi à force d'accompagner et je vois ce qui fonctionne ce qui fonctionnait peut-être moins bien avant mais ce qui fonctionne bien maintenant et dans tous les cas c'est vraiment ce que j'avais envie de partager parce que ça marche parce que ça marche j'ai plutôt trop d'accompagnement que pas assez et donc voilà c'est que ça fonctionne et après il faut s'approprier et puis en effet que chacun soit à l'aise et confortable dans tous les cas avec les outils qu'il utilise très bien est-ce que tu as d'autres choses à nous dire par rapport on va ensuite laisser un petit temps peut-être de questions réponses si les personnes si les sophrologues qui sont présents ce soir ont envie de te poser des questions un peu plus précises sur les supports ou sur autre chose donc on va laisser dans quelques instants un temps de questions réponses mais est-ce que avant de passer aux questions réponses tu aurais d'autres choses à rajouter par rapport à tous ces supports où est-ce qu'on peut les trouver déjà alors on peut les trouver sur le site mathérapie.fr il y a une petite rubrique boutique alors pour tous les sophrologues qui sont présents au live et ça me touche beaucoup j'ai mis un petit code promo qui est valable jusqu'à la fin du mois donc jusqu'au 31 mars vous pouvez utiliser le petit code HAPPY donc H-A-D-P-Y alors ma terre HAPPY c'est ma terre d'ancrage et HAPPY c'est un peu comme moi ce nom m'est venu à l'époque aussi il me ressemble beaucoup parce que j'essaie voilà en toutes circonstances de rester joyeuse et donc petit code H-A-D-P-Y et ça vous permet de bénéficier de 20% donc dans le cadre de ce live dénoté parce que je vais écrire après dans les commentaires donc majuscule minuscule ça change quelque chose je pense pas que ça change quelque chose mais on essaie à minuscule ça passe pas on essaie à majuscule et ça donne donc 20% sur tous les parce que tu proposes différents packs Sofro RD Sofro ERD etc donc surtout y compris sur le pack ou les supports que je peux personnaliser avec le logo du Sofrologue voilà d'accord ah oui d'accord donc tu peux aujourd'hui vous avez la possibilité donc en m'envoyant votre logo par mail de personnaliser les supports parce que votre client quand il repart il a pas un petit support ma thérapie il a votre petit support à vous en fait celui que vous lui avez fait vivre en séance il repart avec ce voilà ce document là j'en ai j'en ai fait hier soir pour voilà je les personnalise ici comme ça avec le petit logo du Sofrologue et puis les couleurs j'essaie de faire un boulot un peu sympa en adaptant aussi les couleurs de mes supports au logo au logo du au code couleur du Sofrologue donc c'est génial on peut carrément faire semblant que c'est nous-mêmes qui l'avons fait alors qu'en fait on sait pas dessiner on sait rien faire c'est un petit peu ça mais c'est pas bien grave tout à l'heure tu disais évidemment l'idée c'est de rester qui s'inquiète que leur support soit diffusé pas diffusé moi ce que j'aimerais dans la vie si j'avais un rêve tu vois c'est que il y a un maximum de gens qui pratiquent la Sofrologie donc moi que mes clients ils repartent et puis dans la famille ils les donnent aux tontons à la tata et puis qu'ils pratiquent ensemble moi j'ai parfois des enfants qui pratiquent avec leurs parents le soir et des parents qui me disent la semaine dernière on a fait une pompe à vélo madame c'était super ça ne me gêne pas en fait ça ne me gêne pas je pense aussi que plus on va être nombreux à partager cette belle pratique qui est la Sofrologie plus on aura de clients aussi oui totalement parce que les gens qui s'y fient ça permet de donner envie à d'autres personnes ça devient normal de faire de la Sofrologie et puis ceux qui se méfient un petit peu qui peuvent se méfier un petit peu voilà puis ça fait finalement c'est une pratique et plus il y a de gens qui connaîtront la Sofrologie plus on aura de clients aussi donc exactement voilà moi si les partages et qu'ils pratiquent à plusieurs ça me va bien aussi et puis c'est important ce que tu dis et je ne l'ai pas dit quand j'ai parlé effectivement de la peur qu'on peut avoir de ce faire du partage il faut dire aussi que ce n'est pas une petite fiche ou deux petites fiches ou un audio ou deux audios qui vont remplacer un accompagnement au contraire j'ai l'impression que ça fait presque de la pub voilà ça ne va jamais remplacer en tout cas c'est comme ça que je le vis et que je le ressens et j'ai quand j'accompagne des enfants une fois sur trois je vais accompagner un parent dans la filet ou un petit frère une petite soeur ou quelqu'un de la famille et j'ai beaucoup de recommandations donc je me dis voilà plus on connaît la pratique et mieux c'est parce que Dieu sait si c'est une pratique qui mérite d'être connue tout à fait merci beaucoup Laurence donc code et sur les supports H A 2 P Y 20% sur la boutique d'autres choses à rajouter on va voir s'il y a des questions et bien juste un grand merci mais je le fais régulièrement sur les réseaux parce que moi je peux exercer le métier tel que je l'exerce en accompagnant gratuitement des gens qui n'auraient jamais fait de sophrologie dans leur vie parce qu'ils ne pouvaient pas y accéder et bien moi c'est vous en fait sophrologue qui me permettez d'exercer comme ça et c'est magique et donc quand un sophrologue achète un pack et bien c'est une séance qui est offerte finalement à quelqu'un qui va en profiter et puis comme ça fonctionne plutôt très très bien et que j'ai maintenant plusieurs centaines de commandes de sophrologues et bien je je peux maintenant aussi rémunérer des sophrologues qui vont m'aider à accompagner parce que je ne peux pas accompagner toute la région dans les entières des gens qui n'en ont pas les moyens mais je peux maintenant alors des sophrologues qui peut-être aussi démarrent je travaille avec une sophrologue qui travaille depuis pas longtemps et qui est contente aussi que je puisse lui envoyer des clients et puis c'est ma thérapie qui paye l'accompagnement de ces personnes donc voilà chaque vente c'est du bonheur pour une personne qui fera qui n'aurait pas pu se payer des séances de sophrologie pour différentes raisons super et c'est pour ça que merci en fait parce que ce sont mes clients sophrologues qui me permettent à moi d'exercer comme ça et qui permettent à tant de gens d'en profiter de la sophrologie donc c'est chouette merci beaucoup Laurence déjà pour ce partage pour tout ce que tu nous as voilà appris ce soir et puis pour cette philosophie aussi de vie pour ta générosité bravo pour ça il y a justement Florence qui te dit bravo pour cette très belle philosophie et merci aussi donc pour ces 20% que tu donnes de réduction jusqu'au tu m'as dit jusqu'à quand jusqu'au jusqu'au 31 mars jusqu'au 31 mars donc j'ai une note parce que je vais le mettre ensuite dans la description de la vidéo est-ce que vous avez des questions donc on a encore quelques petites minutes il est à 49 est-ce que vous avez des questions à poser sur les entraînements sur alors il y a plein de personnes je ne sais pas si tu lis Laurence qui disent merci belle initiative est-ce qu'il y aura un replay oui il y aura un replay et sur Instagram et sur ma chaîne YouTube également ce soir ou demain mais en tout cas dès que j'ai fini ça va être publié sur Instagram oui oui et puis on reste tous en lien aussi moi les sophrologues qui me connaissent j'ai des gens qui m'envoient des messages aussi pour me dire vos fiches comment je peux m'en servir dans tel ou tel contexte alors je ne peux pas forcément toujours répondre je réponds mais rentrer trop dans le détail mais par contre dans tous les cas je reste à disposition par messagerie pour aider comme je peux aider j'essaie de faire des posts qui expliquent un petit peu tel ou tel exercice comment on peut le présenter voilà j'essaie vraiment dans tous les cas voilà d'aider le plus de gens possible et donc que les sophrologues qui veulent en savoir un petit peu plus encore n'hésitent pas aussi à m'envoyer des messages parfois c'est mon équipe qui gère parce que ce n'est pas toujours facile pour moi puis je ne peux pas être partout mais dans tous les cas j'essaie vraiment d'être disponible pour tout le monde et puis pour aider aussi des sophrologues qui parfois ne sont pas à l'aise mais parce que j'ai connu ça quand j'ai démarré donc voilà si je peux aider je suis là alors alors du coup n'hésitez pas donc à suivre si ce n'est peut-être que vous suivez déjà Laurence alors si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à la suivre donc Mater Happy de toute façon je vais mettre aussi le lien pour son compte Instagram donc tu es sur Instagram tu es sur Facebook et s'il y a des questions donc sur les sur tous ces supports et sur le travail de Laurence d'une manière générale qui viennent là dans les prochains jours n'hésitez pas elle répondra avec grand plaisir donc encore une fois merci beaucoup Laurence pour tous ces partages pour ta générosité pour voilà ton sourire de la bonne humeur et j'espère voilà que les ventes vont exploser avec ces 20% de réduction et que du coup voilà ça rendra la sophrologie encore plus disponible pour pas mal de gens il y a une petite question avant qu'on se quitte comment fais-tu pour un groupe par exemple avec les fiches est-ce que tu animes des séances de groupe oui alors c'est pas ce que je fais de plus parce que je suis personnellement plus confortable et plus à l'aise avec l'individuel par contre ça m'arrive on m'a demandé en début d'année j'ai en fait j'ai accompagné alors j'aime pas former parce qu'on peut pas former à la sophrologie comme ça mais j'ai distribué mes supports à des enseignants infirmiers d'un établissement scolaire spécialisé dans le handicap qui accueille des enfants en situation de handicap et en fait je suis allée donner mes petits outils à toutes ces personnes-là en leur expliquant aussi comment je m'en servais pour qu'eux-mêmes puissent démultiplier derrière donc en groupe et bien de la même manière qu'on les distribue en individuel on peut très bien alors évidemment pas toutes en groupe parce que quand on a un groupe c'est compliqué d'aborder tous les sujets mais prochainement je vais faire une intervention dans une entreprise je vais en sélectionner 4-5 mais que j'imprimerai et que je distribuerai à chaque participant là encore pour qu'il reparte avec nous c'est toujours possible d'imprimer ou alors c'est un peu ce qu'on fait aussi pour les groupes pour tous les audios c'est avoir peut-être les numéros de téléphone des gens et envoyer par WhatsApp ou envoyer les mails des participants et du coup envoyer les fiches par mail aussi c'est un peu ce qu'on fait oui oui tout est envisageable moi j'aime bien j'aime bien le papier parce que je mets des petites annotations en fait sur les fiches et même en séance de groupe en entreprise par exemple si on traite un sujet spécifique je vais quand même reporter sur ma fiche alors si je lui envoie par mail le client voilà et puis les mails dans les entreprises on sait un peu ce que ça devient parfois le fait d'avoir ce petit support papier qui sera plié dans un sac à main ou sur une table de nuit voilà il va vivre ce petit bout de papier là et voilà et c'est selon la préférence du sophologue et peut-être aussi du sophologie comme je disais tout à l'heure ce qui est plus simple et plus pertinent et plus réaliste pour chacun on va se quitter merci beaucoup encore une fois Laurence merci pour tous alors il y a encore des personnes qui demandent s'il y a un replay oui il y aura un replay sur Instagram et sur Youtube voilà et n'oubliez pas que vous avez donc 20% sur toute la boutique de ma thérapie jusqu'au 31 mars sur l'ensemble des fiches et que vous faites du bien à pas mal de gens quand vous achetez ces fiches auprès de Laurence donc merci beaucoup merci à tous toutes les personnes qui étaient là ce soir et à bientôt sur l'invitation sur Youtube merci Laurence merci pour votre invitation Simone à bientôt à bientôt merci au revoir à tous au revoir à bientôt Merci.